Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est sur la plage de Douglas, on va faire le petit sentier pour marcher un petit peu On va faire un petit 7km pour faire une marche d'endurance parce que c'est bien d'être devant son ordi pour le business en ligne Mais c'est bien aussi de s'entretenir physiquement, donc on va commencer à faire une petite marche, pas autour du lac mais au moins un bon quart pour commencer J'ai un sac sur le dos de je ne sais combien de kilos mais c'est pas très très lourd, on commence les endurances en hiver parce que déjà le froid c'est un grand défi pour commencer Donc c'est parti, let's go Aujourd'hui le but c'est de pouvoir s'entraîner pour être dans des conditions la plus extrêmes et être sûr que j'arrive à survivre un peu Mais juste pour augmenter mes conditions physiques en général Donc me voici en train de marcher autour d'un lac au Québec, vous pouvez voir le lac là bas qui est complètement gelé Mais c'est un beau point de vue, il y a des gens qui pêchent dessus, ils sont en motoneige et ils pêchent une petite cabane sur le lac Et c'est assez cool, c'est assez cool, pourquoi pas faire une vidéo sur ça un jour Donc ouais, 7km Ce qui est cool c'est que là on est lundi et l'avantage c'est qu'effectivement comme j'ai pas de patron, j'ai pas d'heure fixe ou quoi, je peux me permettre de me promener là dans les promenades, les balades en extérieur en hiver en plein jour de semaine là où tout le monde est en train de pointer pour aller au boulot Ça c'est cool, c'est ce genre de liberté que je veux Et j'aime beaucoup Cancun, Touloum, Dubaï et des trucs comme ça mais ça aussi, les petits moments comme ça qui font plaisir Y'a personne, j'suis des amis à moi, mon cousin, ma belle cousine qui sont là pour profiter un peu des moments comme ça, sortir les chiens d'un endroit un peu plus loin de Montréal Donc c'est cool, c'est cool aussi profiter et puis on s'occupe de faire un peu de sport en même temps, comme là Actuellement juste en temps de température il fait moins 2 degrés donc pas très très froid, le ressenti je pense c'est moins 7 parce qu'il y a du vent et il y a la neige juste ici Mais c'est cool, on profite bien, ça fait plaisir, y'a des boucles à faire Donc ouais C'est cool, c'est cool, c'est cool L'hiver, j'adore ça, je kiffe, je kiffe J'suis pas un 3 en gaz d'été, pas trop un gaz du soleil L'hiver j'aime bien, regardez ça, c'est pas trop beau ici Carré maison là bas Une maison comme ça, avec vue sur le lac là, c'est stylé hein C'est avec la plage La plage, c'est 3 mois d'année C'est important de pouvoir prendre du recul sur ses projets, sur son travail de la semaine Donc là je me promène tranquillement, ça me permet de pouvoir aérer mon esprit Réfléchir à plus de choses, prendre un peu l'air, entraîner la condition physique Et c'est quelque chose qui manque quand on habite dans les grandes villes forcément Et quand on est tout le temps sous son ordi C'est bien d'avoir une agence, mais c'est bien aussi de pouvoir prendre le temps d'aspirer C'est pas de pouvoir trouver des nouvelles idées des fois, en dehors de ce qu'on pense C'est ça en fait, je peux savoir Je comprends que des fois, et souvent, on peut être perdu sur ses projets Sur ce qu'on veut faire de sa vie Parce qu'on sait pas, on a pas de guidance On sait pas où on va Les seuls trucs qu'on nous dit c'est aller à l'école Suiver un programme, une formation, un truc random, une école de commerce, d'ingénieur Pour réussir d'avoir un travail un jour, I guess Un truc comme ça Moi j'ai fait des études en effet spéciaux J'ai travaillé pour Netflix, Amazon, pendant deux ans Après ça m'a saoulé, parce que j'étais à la même chose tout le temps J'ai voulu faire un peu plus que ça Et me voici, j'ai lancé mon agence de mon côté Ça a pris un peu de temps, enfin quatre mois Pour devenir indépendant, avoir mes premiers clients Et puis gagner trois, enfin deux à trois fois il s'avère que j'ai gagné avant Mais le jour envoie la chandelle Est-ce que j'ai plus de stress maintenant ? Oui Est-ce que j'ai plus de travail maintenant ? Oui Est-ce que je suis plus libre maintenant ? Oui Ça c'est cool Parce qu'en gros Maintenant j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit pour aller où je veux Je peux prendre mes billets d'avion pour aller où je veux Ça c'est bien Pas besoin de gagner trente ou cinquante mille par mois si vous voulez être libre Ça c'est des objectifs pour des gens qui ont des ambitions de construire des choses Impacter des gens Mettre à l'abri de plus de monde, etc. Mais si vous voulez juste une vie pour vous Trois mille, quatre mille par mois peut-être ça suffit pour être confortable, être libre Pas où je divise toujours le top Mais juste assez pour pouvoir vivre de ce projet Vise de sa vie Et être libre sans contrainte de temps ni de géographie Ça c'est cool C'est légendaire nous Parce qu'on est des randonneurs respectables On les laisse passer parce qu'ils sont en ski de fond Donc quels sont les projets sinon à part ça pour 2023 Là j'ai réduit le nombre de personnes, de clients dans mon agence Donc j'ai diminué les revenus Là je tombe à, pour être honnête, j'étais à 35 000 dollars par mois de revenus Et là je passe à 20-25 000 Donc grosse baisse Mais c'est pour pouvoir restructurer tout Et aller chercher en fait une nouvelle audience de clients pour mon agence Me concentrer sur les élèves d'information Parce qu'on a beaucoup d'élèves d'information qui rentrent Et qui ont besoin de support pour les aider à performer Et on a aussi une nouvelle agence de marketing qui ouvre en France Pour aider certains types de clients Pour le community management J'ai de l'immobilier qui arrive aussi C'est la fin d'année Et j'ai un coaching que je vais lancer en anglais Donc pas mal de pain sur la planche Mais bon Je sais qu'il faut que je focus sur un truc à la fois Parce que je n'aime pas du tout En fait j'ai fait ça au début J'ai focus au début sur mon agence Ça a marché Je suis monté à 35 000 par mois C'était cool Mais maintenant j'ai besoin de faire plus Puisque l'agence elle est cool On a des bons résultats pour les clients Ça marche bien mais C'est répétitif en fait Pour moi selon moi Je ne suis pas assez stimulé Donc il faut des nouveaux défis Donc c'est pour ça que j'ai besoin de lancer ces projets là Pour pouvoir rester actif Et me dire que j'ai des trucs à faire de ma vie Et évidemment il n'y a plus d'argent Pour moi c'est ça le projet Parce que plus d'argent Je peux faire juste de projets Investir Et pouvoir toucher des revenus Passifs Plus vite Même si c'est jamais un passif Et bâtir des cultures d'équipe Plein de trucs que j'ai envie de faire Mais ça me demande des ressources Que je n'ai pas encore pour l'instant En termes d'argent Donc je me concentre sur lancer Tous ces différents projets là Donc ouais Là le but On est On redescend à 25 000 par mois Pour prendre un peu d'élan Au prix des gens etc Ça va diminuer mes bénéfices forcément Mais je vais Là ce que je vais faire en fait C'est de pouvoir Monter Jusqu'à potentiellement 200 300 000 par mois D'ici les 4 prochains mois 5 prochains mois Je dis ça Je ne sais pas si je vais y arriver Mais on essaie de faire au max Pour y arriver Et pour avoir de bons résultats Avec nos clients Donc voilà C'est ça les projets pour 2023 Ça pour ceux qui n'ont pas de style actif chez eux Game of Thrones style Avec les fios comme ça C'est dur en cette merde hein Moi c'est ça en gros Je vous parle un peu Sincèrement de mes projets De ma vraie vie Je ne sais pas si vous montrez trop trop de choses Qui sont pas réelles Si je vous montre sur cette chaîne des trucs C'est que C'est ce que je fais de ma vie Que ce soit du vlog ou quoi Que vous avez vu dans le Touloum Là je repars à Vancouver bientôt Donc je vous montre à quoi ressemble vraiment la vie D'un gars qui est indépendant sur internet Waouh Je veux que vous compreniez la réalité de ce que c'est Et des films mentaux que ça représente Parce que c'est C'est du travail quand même Mais le gros avantage je le répète C'est la liberté en fait C'est se dire qu'on peut faire ce qu'on veut C'est putain de journée C'est assez cool Vraiment très cool Donc là on repart vers le point de départ On va rentrer je pense Il y a déjà Midi et demi de notre côté Donc en totalité Ca aura fait Je pense 5 km Avec le retour Donc je fais une petite marche Tranquille tranquille On profite De l'hiver ici Je voulais commencer par une petite marche Avant de faire le tour du lac au complet Une petite marche Pour voir si on arrive à tenir Avec un peu de poids sur le dos Avec la neige Avec la température Avec le fait de pouvoir De galérer à marcher Tranquillement sur une surface Et voilà Ca se passe bien sur 5 km Avec du poids dans le dos Le seul truc qui fait défaut C'est de ne pas avoir bu assez d'eau J'avais un peu depuis J'ai commencé la marche Mais sinon ça va en terme de froid Ca se passe bien Il n'est pas très froid Les gants sont bons Marc c'est Under Armour Ca se passe bien sur Mais c'est très très efficace La température c'est bon Il n'y a pas trop Il ne pleut pas évidemment Le soleil Ca va Et sinon en termes de conditions physiques Pas trop de fatigue Donc on peut aller On pourra faire plus la prochaine fois Là c'est le moment de la journée Où le soleil descend Le vent se lève Là on dirait vraiment Game of Thrones J'ai l'impression que le marcheur blanc Va arriver depuis le lac Et bon Franchement j'aime beaucoup J'arrive pas de le répéter le ton à tout le monde Mais je kiffe l'hiver J'adore ça Enfin pour me prendre dans les états en jus Un peu gelés comme ça Il n'y a personne qui va me faire chier Parce que tout le monde est ailleurs Tout le monde est en manque de vitamine D là Il faut apprendre à être efficace Dans toutes les conditions Sinon on est efficace que dans Certaines conditions Et c'est pas très très pratique Pour un développement personnel Ou un développement physique ou mental Selon moi il faut être apte à être Bien Dans n'importe quelle condition La marche est terminée Donc là c'est la reprise de la calorie La prise de masse Il faisait froid En vrai Il fait le taf hein Ensuite Café Et ensuite On rentre à la maison Pour finir cette journée Ouh Les amis N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne YouTube A laisser un commentaire Et ensuite Allez vous abonner Sur le compte Instagram Pour suivre mes aventures au quotidien Salut